Bénédicte Bossard sur RCF Là le volume se baisse, tu parles à son bras Là Ok Et puis à la fin on a le fin de tapis comme d'ailleurs Aujourd'hui plus que d'habitude, les réglages sont précieux entre techniciens et journalistes de RCF Alsace Ce soir, ils organisent une émission hors les murs avec leur propre matériel Une première pour cette radio, Né voilà un an, et pour Bénédicte la présentatrice C'est mon premier plateau Donc voilà, c'est toujours aussi une fierté de représenter une radio comme celle-ci à l'extérieur Moi j'en suis en tout cas très contente, pas forcément stressée Parce que je pense que la machine est bien lancée maintenant, l'émission je la connais bien Mais voilà, je le fais avec grand plaisir Trois heures avant le direct, le compte à rebours commence Ça veut dire que dans trois heures il faut que je sois prête, il faut que l'émission soit écrite C'est ce qu'on appelle un conducteur, il faut que mes questions soient prêtes aussi pour mes invités Je vais avoir plusieurs invités qui vont être avec moi en plateau Donc il faut préparer tout ça et comme d'habitude, je suis en retard Un peu plus bas, dans la cour Saint-Nicolas, au milieu du marché de Noël de l'Evêché Le studio éphémère prend forme On n'aurait pas intérêt à y mettre face au public ? Dernier test de micro, installation de l'antenne 4G nécessaire à la transmission et quelques imprévus Test, test, check, 1, 1 Et bien là, nous avons un problème très basique C'est qu'une coupure de courant Donc sans courant, pas de direct possible J'ai un peu peur que ça se passe pendant l'émission, oui tu as raison Parce qu'il y a quand même des liaisons informatiques qui se font Il y a beaucoup d'informatique dans la console Et les coupures brutales comme ça, ça n'aime pas trop Et on croise toujours un peu les droits pour que ça puisse repartir Ah ben non, là ça a carrément sauté avant C'est carrément avant le coffret que ça a sauté Là c'est tout qui a sauté C'est un événement toujours particulier Et puis on adore ça Parce que là on fait de la vraie radio pour le coup C'est en direct, c'est en public En plus, c'est pas dans les conditions confortables d'un studio On monte une régie, même si tout est bien prêt On a toujours des petits détails comme ça qui arrivent Voilà, une coupure d'électricité Pas la configuration qu'on attendait au moins d'arriver soleyeux Donc c'est toujours un peu de stress Et ça c'est piquant, c'est bien Étape suivante, vérifier la liaison entre le studio du jour Et la régie habituelle d'où partira le signal Là c'est ce que je t'envoie, si tu veux m'entendre Là tu m'envoies le nacio Et si tu veux me causer, tu pars là-dedans, tu mets le casque Et tu montes ton micro Dès que le micro est ouvert, forcément les enceintes sont coupées Et moi je descends dans les postes après Si il y a un an de RCF Alsace, c'est important Il faut qu'on soit là tous, tous ceux qui peuvent en tout cas Pour vivre ce moment qui est un moment joyeux Et en plus on va vivre des choses très sympathiques, j'en suis convaincu Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous ce soir pour terminer votre semaine Bienvenue dans ce 18-19 sur RCF Votre magazine d'actu régional en Alsace et aussi en Meurthe-et-Moselle Voilà, c'est parti pour cette émission spéciale Qui marque le premier anniversaire de RCF Alsace L'heure est aussi au bilan La radio a fait le choix d'une diffusion numérique Et non sur les grandes ondes Un pari, car cette nouvelle technique couvre seulement 13% du territoire français Une des choses qui est importante pour nous C'est la façon dont les auditeurs vont, après les émissions Chercher des émissions par le système du podcast Donc ils vont chercher une émission qui leur a plu Ou qui pourrait leur plaire Ils vont l'écouter après en replay On va le dire comme ça Et donc ça c'est un des axes sur lesquels on n'est pas mauvais On a quelques bons chiffres en termes de téléchargement de nos programmes Au compteur, 10 000 podcasts sont téléchargés par mois Autre axe que la radio expérimente Une direction a deux têtes L'une catholique, l'autre protestante Une exception dans le réseau de RCF La réalité c'est que dans le quotidien On est face à des situations où on peut être en friction, en tension Donc c'est là, le défi c'est de garder les yeux sur l'objectif Qui n'est pas de parler d'une seule voix Qui n'est pas d'avoir une seule expression C'est d'être la voix des hommes, des femmes Qui aujourd'hui cherchent à comprendre le monde Et pour parler du monde, RCF Alsace propose 4h30 d'émissions par jour La majorité est fabriquée par 75 bénévoles très engagés C'est en fait pas forcément faire de la pastorale, etc. Mais faire réfléchir, leur donner des pistes au niveau éthique, au niveau philosophique Même au niveau scientifique, puisque moi c'est ma spécialité De façon à ce que les gens réfléchissent par eux-mêmes et puis qu'ils avancent Mais pour continuer sur cette lancée et améliorer sa couverture du territoire alsacien La radio cherche encore des bénévoles Alors pour être bénévole et travailler à RCF En fait, il n'y a pas du tout besoin de certificat de baptême Après, il faut savoir que plus de la moitié de nos auditeurs ne sont pas croyants En tout cas, ne sont affiliés à aucune église On les appelle dans notre jargon les chercheurs de sens C'est-à-dire des gens qui ont envie d'autre chose Qui ont envie d'un rythme plus tranquille, d'aller au fond des questions Moins de publicité à l'antenne, voilà En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet d'RCF RCF.fr, belle soirée, bon week-end Bon, alors, heureuse ? Oui, très heureuse, ça s'est très bien passé, on est content Tout s'est bien déroulé, les invités ont été contents d'être là, le public derrière, il y en avait, ça fait toujours plaisir C'est un peu le but aussi pour nous, quand on sort de nos studios, c'est de rencontrer des gens Et ça, ça fait toujours plaisir Un plaisir que l'équipe compte encore partager des années Et pourquoi pas, créer de nouvelles émissions Disponibles uniquement en podcast Sous-titrage Société Radio-Canada